Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on voit les figures semblables. Alors, au début du chapitre, il y a plusieurs définitions qu'on doit connaître par rapport aux figures semblables. Un des gros mots, c'est « homologue ». « Homologue », ça veut dire quoi? C'est important de savoir. « Homologue », c'est lorsque tu vois sur deux figures des choses ou des éléments qui sont associés ou qui se ressemblent. Par exemple, la base ou une auteure ou un segment qui serait représentatif dans une autre figure, mais peut-être plus grande ou plus petite. Dans ce chapitre-là, on va voir comment créer des figures qui sont semblables, soit un agrandissement ou une réduction d'une figure. Ça peut être plus grand ou plus petit. J'imagine que vous n'avez jamais été capable de faire des photocopies dans votre vie, mais lorsqu'on fait des photocopies, on peut réduire une feuille ou l'agrandir. C'est un peu ça ce qu'on fait. Les figures qu'on obtient par ces agrandissements et réductions sont semblables, qu'on appelle. Ils se ressemblent. C'est un chapitre qui est revu l'année d'après avec des solides semblables. Et en ce moment, 4, il y a encore plus de notions qui sont faites par rapport aux triangles semblables. Qu'est-ce qui caractérise les triangles semblables? Alors, c'est très important de voir la base de la similitude. On appelle ça aussi la similitude lorsque deux choses sont semblables. Premièrement, on a le symbole pour homologue. C'est le égal avec le circonflexe par-dessus. Il n'est pas très utilisé, mais il faudrait le savoir. Et on a aussi le symbole pour semblable. Alors, deux triangles pour être semblables, on met juste une petite vague comme ça entre les deux triangles. Et finalement, le symbole pour congru ou isométrique. Lorsqu'on a des côtés qui sont congrus, la similitude, c'est plus qu'une similitude. C'est une isométrie qu'on appelle. Vous avez vu les trois isométries l'année passée. Alors, les premiers exercices-ci sont tout simplement associés quels côtés sont semblables et sont homologues aux autres. Par exemple, AC est homologue à A'C'. Premièrement, parce qu'on voit les mêmes lettres. Dans le deuxième triangle, il y a des primes. Mais on voit que la forme nous dit que c'est bien sûr des côtés qui sont semblables, qui se ressemblent. Le mot homologue, des fois, est usé en français pour parler de mon homologue dans le groupe 205. Ce serait Mme Joubert. Ou bien, c'est la personne qui fait la même job dans un autre contexte. Par exemple, l'homologue de Donald Trump au Canada, c'est Justin Trudeau. Il y a plusieurs façons qu'on peut voir l'homologue. Des fois, on va vous mélanger en plaçant les rectangles à l'envers. Pas des rectangles, mais des rectangles à l'envers ou sur le côté. Alors, il faut faire attention à ça. Vous voyez ici que le segment D, G est homologue à D'G'. Il est en bleu ici. Souvent, juste par la forme, on peut identifier quels côtés sont semblables et sont homologues. Maintenant, une autre chose qui est très importante, c'est de savoir qu'il n'y a pas seulement les côtés qui sont homologues, mais on a aussi les angles qui peuvent être homologues. Alors, on peut identifier ici, dans deux triangles, on voit que tous les côtés sont deux fois plus grands. 4 va à 8, 5 va à 10, 3 va à 6, mais les angles restent les mêmes. Alors, ça, c'est les exercices pour trouver le rapport. Un rapport d'agrandissement ou de réduction. Mais ici, c'est d'agrandissement. On voit que c'est toujours 2. Si je fais 10, 10 par 5, ça fait 2. 8, 10 par 4, ça fait 2. C'est toujours deux fois plus grand. Et on fait la même chose pour les rectangles. D'autres exercices, c'est d'agrandissement à faire ça. Et finalement, on arrive à une formule. On appelle ça le cas. Le cas, c'est le rapport de similitude ou d'homotécie. Ne demandez-moi pas pourquoi c'est cas, mais c'est toujours comme ça. Lorsqu'on parle de cas, quel est le cas? Combien de fois c'est plus grand ou combien de fois c'est plus petit? Pour calculer le cas, on prend toujours l'image divisée par la figure initiale. Bon, j'ai dit toujours, mais c'est comme ça que c'est défini. Maintenant, on va voir qu'on pourrait faire autrement. Il y a deux façons de trouver le cas. La première et la deuxième. La première, c'est lorsqu'on regarde les A'B' et les AB, c'est-à-dire les côtés. Alors ça, c'est par rapport aux côtés d'un triangle, par exemple. Et l'autre, c'est par rapport au O. Le O, c'est le centre d'agrandissement ou de réduction. Et on y va de O à A', divisée par O à A. C'est toujours l'image divisée par égal. Deux façons de trouver notre cas. Soit en regardant les côtés, s'ils ont été multipliés par 2, par 3, par 4. Ou si on regarde la distance par rapport à un centre de modécie. Attention, le cas n'a jamais d'unité. Parce qu'ils vont s'annuler. Si tu mets centimètres, disée par centimètre, ça s'annule. En abrégé, la formule est comme ça. Images sur initiales. Ou pour trouver l'image, on fait cas fois le côté initial. Nous avons un petit tableau ici qui explique quelles figures sont toujours semblables. Tous les carrés sont semblables. Alors dans un problème, on n'est pas obligé d'indiquer que nous avons deux carrés semblables. On a juste à dire qu'on a deux carrés. Par contre, si on a un problème dans ce chapitre-là, où est-ce qu'on parle de rectangles, de parallélogrammes, de trapèzes, il faut mentionner qu'ils sont semblables. Parce que pas tous les rectangles sont semblables entre eux. Il y en a des mains, s'il y en a des larges, ça dépend. Par contre, les triangles latérales, le siècle et les polygones réguliers sont tous semblables entre eux. Ensuite, nous voyons des exercices ici pour trouver le cas. On voit ici deux rectangles. Et premièrement, on commence par trouver le centre d'homothésie, le centre d'agrandissement, parce qu'il y a eu un agrandissement ici. Et pour déterminer le cas, on va soit mesurer les segments et les diviser, ou mesurer la distance à haut et les diviser. Ça devrait donner la même chose. On obtient à peu près la même chose dans le carréger ici. On peut dire que c'est à peu près deux, le rapport d'homothésie, le rapport de similitude. On a plein d'autres exercices qu'il faut faire par rapport à ça. C'est principalement le produit croisé. Pour trouver les données manquantes, on doit faire les produits croisés. On en a trouvé un ici. Ces produits croisés aussi, ça peut se multiplier. La formule, c'est que tu prends l'objet initial, tu multiplies par cas, et ça donne l'image. Voici un exemple. Tu as la figure initiale qui est en premier. Pour résoudre un problème comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quels sont les côtés qu'on connaît dans les deux. Le A, ça correspond au 4,8. Le 4 correspond au 6. On a aussi le 3 et le 4,5 qui se correspondent. Alors, on fait 4,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Donc, notre cas, c'est 1,5. Alors, pour aller de là à là, si on veut aller dans cette direction-là, on peut faire 1,5. Toutes les mesures. Alors, 4 fois 1,5, 5 fois 1,5. Puis, si on veut aller dans l'autre direction, vous allez deviner, on va le diviser par 1,5. Alors, 4,8 divisé par 1,5, ça donne 3,2 cm. Bon, c'est pas mal tout pour les figures semblables. Maintenant, le prochain chapitre, la prochaine partie dans ces notes de cours-là, c'est l'homothésie. Je vais vous en faire une au tableau aujourd'hui. Je vais tenter d'en faire une. Je vais juste vous expliquer que l'homothésie, ce n'est pas une isométrie. Ce n'est pas comme une translation ou une rotation de réflexion que vous avez vue l'année passée. Parce que ça ne conserve pas les mesures. L'isométrie, c'est à la même forme comme la similitude. Les angles sont congrus, mais les côtés sont congrus. Mais dans la similitude ou l'homothésie, les côtés ne sont pas congrus, ils sont proportionnels. Alors, très important, ce mot-là, proportionnel, on a vu ça dans le premier chapitre de l'année, c'est-à-dire qu'il y a comme une constante qui est multipliée. Alors, toutes les dimensions sont toujours deux fois plus grosses ou trois fois plus grosses. Alors, c'est pas mal ça. Une homothésie se définit comme suite. C'est une transformation géométrique définie par un centre. Il nous faut absolument un centre d'homothésie qu'on appelle le point O et un rapport d'homothésie, la constante K. Nous avons toujours besoin d'un centre O. Nous en voici une homothésie. On va passer du triangle 1 à 2 parce qu'on voit les primes. Les primes nous disent où est-ce qu'on s'en va. Et c'est toujours par rapport au point O. Et le rapport ici, c'est K égale à 2. On va écrire H parenthèse O parce que c'est le centre O, virgule 2, parce que nous faisons une homothésie de rapport 2. Pour trouver le centre d'homothésie, il s'agit tout simplement de relier les points homologues. A A prime, B A B prime, C A C prime. Et toutes les intersections vont se relier. On va trouver le point O. Pour faciliter le dessin de l'homothésie, on prolonge les traces de l'extérieur. Maintenant, les traces devraient être des droites pâles ou en pointillé. Une chose qui est très importante, lorsqu'on regarde ici, A B et A prime, B prime, sont parallèles. Tous les côtés homologues doivent rester parallèles. Vous devez vérifier avec votre règle, en glissant votre règle, que ça reste toujours parallèle. On doit toujours effectuer des calculs dans la marge. C'est la démarche qui est requise pour l'homothésie. Alors, les calculs, c'est quoi? Bien, tu prends ton côté initial fois ton cas égale le côté final. Et tu vas faire ça pour chacun des côtés. Et pour déterminer l'image, quand on commence à mesurer, parce qu'il faut mesurer la nouvelle mesure, on commence toujours à partir du point O. Il y a des élèves qui disent « Ah, c'est deux fois plus gros. » Bon, je vais commencer à mesurer du point A. Et c'est complètement fautif. Il faut commencer à mesurer par rapport au point O. Alors, tu vas mesurer la distance de O à A. Tu fais fois K. Et ça donne la mesure de O à A prime. Une homothésie se fait très mal, par exemple, en disant « Bien, B, C mesure 3 cm. » Bien, B prime, C prime, ça doit être 3 fois 2, 6 cm. Comment est-ce qu'on veut tracer le 6 cm si on n'a pas le début ou la fin ? Alors, ici, il faut absolument commencer par le point O. Alors, je vais arrêter le film là. Et...